En 2022, j'ai eu un diagnostic de troubles d'anxiété généralisés. J'ai commencé à ressentir que j'avais de l'anxiété très jeune. Ça a commencé dès l'âge de 3 ans avec mes parents. J'avais un comportement plus agressif parce que c'était ma manière de démontrer que je faisais de l'anxiété parce que je n'étais pas capable de gérer mes émotions. Ça sortait en excessivité. Quand j'étais jeune, je ne voulais pas aller à l'école. Pour moi, c'était la pire chose d'aller à l'école. Je n'étais pas capable d'être moi-même. En fait, je sentais que les autres étaient tellement plus haut que moi que je me sentais toute petite comparée aux autres. Je ne voulais pas que les gens me remarquent. J'avais trop peur. Je n'avais pas de jugement. Je n'avais pas envie de me faire regarder. Je ne parlais juste pas. Je n'osais même pas bouger mon crayon pour ne pas m'entendre et que les gens me regardent. Ça fait que c'était difficile d'avoir des amis parce que dès que quelqu'un me parlait, je n'étais pas capable de lui répondre. Ça fait que les profs m'aimaient parce que je ne dérangeais pas. Mais dans le fond, ce qui est triste là-dedans, c'est que je n'étais pas moi. Je suis allée consulter. Je suis allée voir un travail social. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidée. Sinon, ce qui m'aide beaucoup, c'est faire de la danse. J'ai une passion pour la danse depuis l'âge de 4 ans. Ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup. À ce moment-là, je me sens moi-même. Aussi, ça fait quelques temps que je commence à lire beaucoup plus. Souvent que j'étais pour trouver des outils pour pouvoir m'aider. Ça m'aide beaucoup. Je vois vraiment une différence. La force que j'ai découverte à travers cette épreuve-là de l'anxiété, je suis capable d'en parler ouvertement. Je n'ai pas peur de m'exprimer. Ça, ça aide beaucoup parce que quand on fait de l'anxiété, il faut parler. Il ne faut pas rester avec ça. Il ne faut pas rester enfermé avec ça parce que ça nuit vraiment beaucoup. Parce que là, nos scénarios, ils augmentent encore plus. Parce qu'on est poigné dans notre tête. En parler, moi, ça m'a beaucoup aidée et c'est ma force. Je n'ai pas honte d'en parler. Je pense que tout le monde devrait en parler aussi. Si j'avais à reparler à la Marie-Lie de 8 ans, je lui dirais qu'elle a autant sa place que les autres. Puis que tout va se placer. de ne pas avoir peur d'être toi-même parce que tu es belle, tu es une belle personne, puis tu vas le réaliser en grandissant. Donc, ça, c'était mon histoire. Viens me raconter la tienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada